... Françoise Guéry de Vogelin. Alors évidemment c'est un nom qui ne vous dit pas grand chose, mais vous voyez qu'il se connaisse. Ah oui, c'est bien, c'est bien. Françoise, vous allez vous présenter vous-même et nous dire pourquoi il vous connaît. Et pourquoi je le connais ? Oui. Qui êtes-vous d'abord ? Je suis chercheure. Au CNRS. Au CNRS, oui. Et puis lorsque j'ai fini ma thèse, j'ai été faire un stage aux Etats-Unis et je me suis retrouvée au Texas, dans un tout petit village. Clins ? Qui s'appelle College Station. Ah non, à côté de Clins. Oui, à côté de Clins. Et où il n'y a qu'une université et tout autour sont des chants, des chants, des chants à perte de vue. Et puis heureusement qu'il y avait quelques musiciens à l'université, dont l'Aïal. C'était il y a combien de temps ? Comment ? Il y a combien de temps ? Il y a 15 ans au moins. Oui, donc il n'était pas encore chanteur. Il commençait. Ah ben si, il faisait de la musique quand même. Mais pour lui, il n'était pas connu du tout. Non, non. Il jouait pour les copains. Alors il paraît qu'il est très fidèle en amitié et que... Ah ben oui, la preuve. Parce qu'à chaque fois qu'il est en France, petit coup de fil, pas là, pas aujourd'hui, mais... Ah c'est mieux ! C'est mieux, il ne savait pas que vous veniez. Oui, oui, ben moi non plus. Je ne savais pas que tu étais là. Je ne savais pas que tu étais en Paris aujourd'hui. Ah, tu es un métier. Tu n'as pas vu ça. Oui, je suis désolé. She's doing the weather report en une parière. Elle fait la météo chez nous. Yeah. Tous les jours. I'm going to tell you the weather in France. On vous écoute. On vous écoute. C'est la première fois qu'on a un chercheur. Ah bon, c'est vrai. Mais je ne sais pas, ça va peut-être me plaire quand même. Ce week-end, un retour à un temps plus calme avec une assez belle journée pour dimanche. La photo satellite. On a deux dépressions, l'une sur les Pays-Bas et l'autre sur le nord de l'Italie, qui se décale vers l'est pour laisser place à l'anticyclone des Açores. Samedi matin, un temps très nuageux pour l'Alsace, la Franche-Comté et les Rhône-Alpes, ainsi que pour les Ardennes où on aura des averses. Des éclaircies pour le sud-est et la Corse. Partout ailleurs, un temps variable avec des nuages plus fréquents sur l'Aquitaine. Samedi après-midi, toujours beaucoup de nuages pour l'Alsace, le nord des Alpes et la Champagne-Ardenne. De belles éclaircies pour la Provence-Côte d'Azur et la Corse. Et partout ailleurs, un temps variable avec quelques averses sur les côtes de la Manche. C'est pas si mauvais, hein ? Ça va, comme vitesse ? Oui, c'est très bien les températures, alors. Et avant les températures, un vent de nord-ouest soufflera à 50 km heure sur la Manche et à 60 km heure en Méditerranée. Les températures de 13 degrés à Strasbourg et Dijon, à 21 degrés à Nice et à Montpellier. Ça sera très chiant. Et 16 degrés à Paris et 14 degrés à Bruxelles. Oui, 16 à Paris, vous pouvez lui dire, oui. Enfin, on lui a dit dans l'oreille, d'ailleurs. 16 degrés, Celsius, not Fahrenheit. Pardonnez-moi, Françoise, on a un petit message de Jackie. Oui, Jackie. Oui. Nomier. Elle est chercheure au Country Club et I love it. Ça ne nous empêche pas de vous demander dimanche, quand même, dimanche. Oui, oui, le temps de dimanche à la mi-journée. Toujours un temps couvert pour l'Alsace et la Franche-Comté. Des averses pour les Rhône-Alpes, la Provence-Côte d'Azur et la Corse. Et sur le reste du pays, des esclaircies, voire du soleil pour l'Aquitaine. Et les températures, pour finir, de 16 degrés à Rouen à 21 degrés à Marseille. Voilà, la Française qui a sans doute été la première à connaître. Je peux, je peux, je peux. À connaître la Ile-Ovette, c'était il y a 15 ans. Françoise Guérine-Mogelin, merci. Merci. S'il y a le temps. S'il y a le temps. Ok, bien. Vous allez pouvoir à la fin de l'élection. Bonne chance, merci. On vous le rend dans moins de trois quarts d'heure. J'attends. Un petit peu moins. La météo.